Bernard Tapie a dit s'il y a en tourloupe, je rembourse. Oui, mais peut-être qu'il ne l'a pas répété depuis que ces éléments nouveaux apparaissent. Je veux dire, bon, mais Bernard Tapie n'est pas la question. Arrêtons-nous sur ce sujet. Bernard Tapie, c'est Bernard Tapie. Il a formidable capacité de conviction, et même de risque, d'audace, d'acrobatie, Bernard Tapie n'est pas la question, la question c'est l'État. Tapie a fait ce que Tapie a fait toujours, ou à peu près, c'est-à-dire de remarquables opérations acrobatiques pour fabriquer une fortune. Très, très, très audacieuse, très risquée, et très bien vendue. Mais moi, ce n'est pas Tapie qui est dans ma cible. Parce que Tapie, normalement, en temps ordinaire, il trouve devant lui l'État. L'État qui fait respecter la loi. Mais l'État s'est mal comporté avec lui, semble-t-il. Qui fait respecter l'égalité. Mais tout ça n'est pas vrai. Mais on pourrait en parler, ça serait un peu long. Mais ça va apparaître, hein. Ça va apparaître. Vous dites qu'il s'est mal comporté. C'est ce que dit Bernard Tapie. Via la banque... Je cite une chose. La banque est intervenue pour sauver Tapie de la catastrophe absolue et de la faillite. Et c'est Bernard Tapie qui a fixé le prix. Bon. Donc, voilà. Et il n'était pas normal qu'une banque nationalisée intervienne pour sauver un ministre en exercice. Ça s'appelle prise illégale d'intérêt, si on suit ça. J'ai, j'ai, jeune député, interpellé le gouvernement. En 92, le gouvernement sous l'autorité de François Mitterrand. Parce qu'elle faisait ceci qui était pour moi tout à fait anormal. Donc, je peux en parler. Voilà. Donc, dès le début, c'est anormal cette histoire. Dès le début. C'est une histoire anormale depuis le début. Mais c'est une histoire très anormale à la fin. Parce que c'est l'État lui-même qui a organisé sa propre spoliation. Qui a tout mis en place dans le secret. Alors, pourquoi ? Pour quel motif ? Simplement, quel est le... Je ne sais pas. Ben oui, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas pourquoi alors. Je ne sais pas. J'ai des intuitions... L'intuition première, laquelle ? Je ne sais pas. Est-ce que Bernard Tapie avait les moyens de faire pression ? Parce qu'il y a des fables à quoi je ne crois absolument pas. Par exemple, on nous raconte que c'est parce qu'il aurait donné un coup de main à Sarkozy dans les élections présidentielles. On ne donne pas 400 millions d'euros pour un coup de main politique. Ce n'est pas vrai. Et encore, ce coup de main n'avait pas été déterminant du tout. Alors, donc, pas cet Ipe 16, mais d'autres... Non, mais est-ce qu'il y a moyen de pression ? Ou bien est-ce que, simplement, le sommet de l'État a dit, c'est un copain à nous, arranger lui ses affaires ? L'arbitraire. Le chapitre que, dans Abus de pouvoir, je consacre à cette affaire s'appelle Affaire Tapie, l'arbitraire.